Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus. Merci, Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci Seigneur Jésus, mon sauveur. Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Psaume chapitre 71, nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis toujours, je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Amen. Et ma bouche proclame tes merveilles accomplies. Et ma bouche. Oh Jésus, Jésus mon roi. Oh Jésus, je te donne ma vie. Oh Jésus, je te donne ma vie. Oh Jésus, je scellai ton nom, car tu m'as aimé, Seigneur. Je bénis ton nom, car tu es digne de l'ouange. Oh Jésus, Jésus mon roi, à jamais. Oh Jésus, Jésus mon roi, je te donne ma vie. Oh Jésus. Que ton nom soit béni encore ce soir, mon béné-mé-père. Merci, c'est ce que nous voulons aussi t'exprimer encore. C'est vrai que nous te donnons cette vie que tu nous as donnée, béné-mé-père Saint, pour que toi, tu puisses davantage, Seigneur, agir encore dans chacun de nous, mon béné-mé-père Saint. Oh que tu sois exalté encore pour tes merveilles que tu essaies d'accomplir encore parmi nous, Père. Tu nous as saisi par ta main puissante, mon roi. Nous sommes venus à toi, mon béné-mé-père Saint, comme un peuple, mon béné-mé-père. Comme aussi un troupeau qui vient vers son berger, mon Seigneur. Afin que nous soyons réellement aussi conduits par toi, nous avons réalisé combien, Seigneur, tu es les bons bergers, comme David l'a crié. Il a dit aussi, béné-mé-père Saint, oh Dieu. Et nous l'écrions aussi la même chose que lui, béné-mé-père Saint, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, Seigneur. Tu nous conduiras dans les verres à pâturage et tu les fais aussi, Père. Merci encore pour ces instants bénis que tu nous donnes, mon béné-mé-père, oh Dieu. Tu vas être rassemblés encore tout au long de la semaine, mon béné-mé-père, oh Dieu. Voir et le maître est là pour pouvoir te louer et t'écouter aussi, mon béné-mé-père. Merci pour chaque antique qui a été chanté. Merci encore pour chaque prière qui monte devant ton tronc des grâces, mon roi. Merci encore, béné-mé-père, de visant au Dieu pour chaque frère et chaque sœur. C'est aussi déplacé, mon béné-mé-père, venir en ces lieux. Nous rendons gloire à ton nom pour ce que tu fais, Seigneur. Tu as raccompagné nos béné-mé-mé-frères de Saint, qui sont bien arrivés aussi là où ils sont partis, béné-mé-père. Nous te remercions encore pour ce que toi tu as fait, ce que tu continues encore à faire, Seigneur. Ce soir, nous sommes entre tes mains, Seigneur. Implorant véritablement à ta grâce, mon béné-mé-père, oh Dieu, de pouvoir nous conduire encore, de nous aider et nous parler encore, mon béné-mé-père, tu visant. Merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions, notre Dieu, encore ce soir pour ce jour qu'il nous donne et ce que nous puissions aussi demeurer dans sa présence et surtout aussi saisir l'occasion qu'il nous a donnée pour que nous puissions entendre sa parole. Et avec aussi ce désir dans notre cœur que le Seigneur fasse aussi des grandes choses dans notre vie. C'est le désir profond dans notre cœur de ce que le Seigneur manifeste encore, sa puissance et sa parole, qu'elle puisse davantage aussi nous vivifier aussi dans notre intérieur pour que nous soyons identifiés aussi à sa parole. Nous le remercions, bien que les situations ne soient pas faciles, comme vous pouvez aussi le remarquer. Nous sommes toujours dans une situation où nous sommes pressés par le temps parce qu'à cause du confinement et à cause aussi du couvre-feu, c'est vraiment une pression que nous avons. Et c'est pour ça que vous voyez, même pour chanter, on court vite, même pour pouvoir apporter la parole au nez, toujours un peu sous tension. Mais avec le moyen que nous avons, nous devons simplement continuer à servir le Seigneur. En toute occasion, favorable ou non favorable, nous continuons à pouvoir prêcher. C'est pour ça que vous nous voyez dans cet état. Or, si c'était dans le temps, autrement, nous serons restés encore dans la présence du Seigneur et priant. Nous aurons aimé avoir le temps des prières. Si on commence à prier et puis ce 20h, 21h, c'est que Dieu nous aide. Nous sommes vraiment au combat et nous voulons utiliser le peu de temps que Dieu nous donne. Et nous voulons vraiment l'utiliser encore au maximum, que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous aide encore davantage. Nous voyons combien il nous est vraiment important de pouvoir, vraiment, nous préparer de la bonne manière pour que nous puissions rentrer à la maison. Puisque ce qui va se passer par la suite, je ne pense pas que quelqu'un pouvait accepter de pouvoir rester. C'est pour ça que nous désirons, de tout notre cœur, que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions nous préparer, que nous soyons prêts et de pouvoir aussi partir. Nous le remercions vraiment du privilège que nous avons. C'est pourquoi, même si nous souffrons, nous le remercions. C'est aussi une grâce, un privilège d'être choisi, de pouvoir croire en lui et aussi, non seulement de croire en lui, mais aussi de prendre part aussi à ses souffrances, aussi, à cause, effectivement, du choix qu'il a fait sur nous. Nous le remercions vraiment de ce qu'il ne nous a jamais laissé seul, mais il a toujours été là pour pouvoir nous conduire encore davantage et nous éclairer de plus en plus. Pendant que le monde est en train de pouvoir chercher qu'est-ce qui se passe et comment les choses se passent, effectivement, les ténèbres qui s'apaisantent davantage, à nous le soleil et la lumière s'élèvent et nous avons la grâce de pouvoir réellement aussi saisir comme le Seigneur, notre Dieu, nous soutient. Qu'il bénisse chacun de vous tous et qu'il vous fortifie. C'est aussi une grande joie lorsque nous avons cette possibilité de pouvoir nous retrouver et de pouvoir être tellement si loin. Et la communion fraternelle autour de la parole de Dieu est importante pour nous, comme il dit à l'essentiel de Kito, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et nous voulons persévérer dans cet enseignement et aussi dans la communion fraternelle ainsi que dans la fraction de pain et aussi dans les prières, dans le livre de Luc. Je pense que c'est cela pour que nous puissions un peu gagner du temps. Luc, je crois que c'est Luc, je pense que c'est Luc. Luc au chapitre 24, je ne sais pas, oui c'est cela, Luc 24 et nous lisons donc cette écriture. Nous remercions Dieu de ce qui nous amène des progrès en progrès, des lumières en lumière effectivement pour que nous puissions voir les choses de Dieu. Et vraiment c'est un moment comme celui-ci où nous pouvons un tout petit peu encore nous asseoir pour pouvoir réellement aussi voir ce que le Seigneur voudrait nous montrer dans son plan, encore les choses dans lesquelles nous sommes, où est-ce que nous en sommes. Mais vous savez, les diables nous combattent, mais nous avons la victoire, peu importe ce qu'ils peuvent faire. Et nous le remercions de tout notre cœur, notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il a dit qu'il a vaincu. Luc 24, nous lisons à partir du verset, je pense ici. Verset 24, je pense, Luc 24, verset 24. Il dit, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont donc allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Nous voulons te remercier encore, tendre Père et précieux Sauveur et notre berger béni qui nous conduit vers de verres pâturages et qui nous abrèvent encore, mon bénémeur Pâtivissant. Ah, nous te remercions vraiment. Tu es le Dieu qui prend soin de ton troupeau dans tout le moindre détail et tu pourvois de telles choses qu'il ne lui manque absolument rien, mon Sauveur. Ah, que tu sois donc béni pour ce que tu es, que tu sois béni pour ce que tu fais pour nous aussi. Merci pour ces instants que nous venons de pouvoir lire ta parole à toi. Elle nous réjouit déjà rien que par la lecture, mon bénémeur Père Saint, parce que c'est une parole béni, Père au Dieu. Puissiez encore nous accorder la grâce de pouvoir entendre encore ce que tu voudrais nous donner encore en ce jour afin que nous puissions être fauticiés encore au jour le jour, Père. Pardonne-moi, Père. Sois béni et glorifié pour ce que tu fais pour nous, Père, et pour ton peuple encore, que nos cœurs soient disposés. C'est vrai, nous nous sentons tellement aussi sous pression, mais nous te remercions parce que réellement c'est ta parole à toi qui a les déçus, Père. Et nous sommes heureux, malgré cela, savoir que comme cette femme s'y revenissait, elle disait que, oh Dieu, les chiens mangent les miettes qui tombent en dessous de la table de leur mètre. Seigneur, nous te remercions pour cela, Père, de ce que tu nous donnes quand même à manger, Père. Sois béni pour ce que tu es pour nous, que tu sois vraiment aimé encore de tout le cœur, au nom de Saint-Jean, Père, et Père, et Père, et Père. Amen. Vous pouvez donc vous asseoir. Alors, nous comprenons ici que c'était un moment assez difficile pour les disciples, et voilà que ce qu'ils avaient comme espérance, en réalité, pour eux, s'est trouvé donc terni parce que l'homme en qui ils avaient placé leur confiance, effectivement, et pour eux, il se disait qu'il allait être avec eux tout le temps. Alors, ce qui se passe, c'est que, souvent, on ne prête pas attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit, et puis, lorsque nous nous trouvons devant la situation que le Seigneur avait donc annoncé que nous n'avons pas prêté attention et que nous n'avons pas réellement si saisi, et cette situation, c'est comme une grande surprise pour nous, alors c'est la panique qui arrive, et c'est aussi le découragement aussi qui arrive aussi, effectivement, le désespoir, pour n'avoir pas aussi bien prêté attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. Notre Dieu ne perd pas son temps à pouvoir aussi nous parler, venir aussi nous parler, et nous montrer, effectivement, les choses. Il est fait toujours pour un but. Jamais le Seigneur ne perd son temps. Vous savez que chaque chose que le Seigneur a créée a toujours un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Même les méchants, pour les jours du malheur. Donc nous comprenons qu'il n'y a rien sous la terre qui soit là simplement parce que c'est utile. Non, 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 tout ce qui se trouve sur la terre est utile. Et si Dieu a fait en sorte que ça soit, que ça existe, mais c'est parce que c'est aussi nécessaire. Donc si le Seigneur se donne donc la peine de pouvoir aussi nous parler, nous voulons simplement implorer la grâce qu'il puisse nous aider à ce que nos oreilles soient vraiment ouverts, et attentifs, effectivement, pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut que nous puissions saisir. Et nous devons aussi comprendre qu'effectivement, qu'il s'adresse toujours aux individus. On peut entendre, effectivement, la parole est certainement avec tout le rassemblement, le groupe que nous sommes, effectivement. Mais chacun de nous doit réellement aussi réaliser que Dieu veut s'adresser à lui. Et chacun de nous a un problème tout à fait particulier qui est différent de l'autre. Et notre Dieu est là pour répondre à ton problème et aussi au problème de l'autre. C'est pour ça qu'il parle, effectivement, et chacun doit recevoir, effectivement, de la part du Seigneur, ce que le Seigneur lui donne. Si simplement nous pouvons, dans un état d'esprit, pouvoir vraiment vouloir entendre et recevoir, oui, nous recevrons davantage. Et ce que le Seigneur, notre Dieu nous dit, effectivement, nous fautifierons encore davantage dans notre marche. C'est pour ça qu'il ne nous a pas demandé de toujours regarder en arrière, mais toujours regarder en avant. Il faut que nous puissions laisser le passé passer et tourner nos regards vers l'avant. Que Dieu te bénisse, ma sœur Élite, qui te soutienne. Nous remercions Dieu pour cela. Nous réalisons qu'il est vraiment le Dieu qui est notre père et qui prend soin de nous dans le moindre détail. Et là, il a marché avec eux, il les avait instruits et enseignés. Et pendant qu'il parlait avec eux, il leur avait déjà fait savoir qu'il allait être livré entre les mains des païens. Qu'il allait souffrir, bien sûr que cela. Il avait fait, effectivement, en fait, c'est comme si leurs yeux étaient un peu avec leur cœur parce qu'il les fait des travaux. Il m'a dit, oui, mais ça ne peut pas arriver, c'est sûr et certain que non. En fait, c'est comme si, mais il leur parlait des choses qui allaient prendre place. Et c'est ce que le Seigneur fait. Alors ici, nous voyons qu'effectivement, qu'il leur avait parlé, comment les choses allaient se passer, effectivement, qu'on les livraient entre les mains des païens. Et c'est effectivement qu'il serait donc crucifié. Mais le troisième jour, il ressusciterait. Et puis, il avait dit, hé, je vous précéderai en Galilée. Oui, il avait dit cela. Mais voyez-vous, le problème que nous avons la plupart du temps, c'est le problème de l'amnésie. Quand on parle d'amnésie, c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne se souvient plus. C'est pour ça que nous pouvons voir que dans les scènes d'Écriture, comme les hommes de Dieu disent, je vous rappelle, frère, et puis, je ne me laisserai pas de voir toujours vous rappeler, comme l'apôtre Pierre le dit, effectivement. C'est pour que nous puissions être toujours dans ce moment. L'apôtre Pierre le dit ici, je pense, dans deux pierres, juste rapidement, puis nous retournons dans l'umarque que nous avons lu. Dans deux pierres, oui, c'est cela, oui, chapitre 3, je pense que c'est cela. Deux pierres au chapitre 3, il nous dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. » Il nous dit, « Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Donc, je cherche à ce que vous, quand même, vous reveniez à pouvoir vous rappeler des choses. Il dit, « Mais, enfin que, merci Seigneur, vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. » Quand on les met en oubli, alors à ce moment-là, on se trouve dans une situation où, quand un événement arrive, les désespoirs, le découragement. « Oh Seigneur, je pensais que, nous pensions que, et c'est ici, c'est cela le grand problème toujours avec nous. » Vous vous souvenez, effectivement, qu'il avait montré au peuple d'Israël, effectivement, quand il a envoyé Moïse, effectivement, que c'était pour le faire sortir de ces pays-là, de l'esclavage où ils étaient, frères. « On n'écoute pas tellement très bien. On est parfois omnibulé par que les miracles s'effacent. » « C'est bon, les miracles, mais le problème, c'est le salut de ton âme. » « Ah oui. » Il dit, « Mais, je le ferais sortir, effectivement. » Et puis, comme il savait aussi qu'il avait dit à l'opère, il dit, « Mais, je le conduirais dans un pays où coulerait le miel. » Dieu n'avait jamais dit que je le fais sortir pour pouvoir le détruire en chemin. Jamais. « C'est parce qu'on n'écoute pas bien. On ne fait pas attention. » « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Simplement attentif. Et voilà qu'arriver devant la mer rouge, eh bien, dis donc, c'est le désespoir complet. Vous connaissez le découragement. « Ah, s'il n'y avait pas des oignons en Égypte. » « Mais Dieu ne vous a pas amené ici, là, pour que vous puissiez mourir ici. » C'est vrai, frère et sœur, nous sommes quand même des fils et des filles de Dieu. La maladie peut nous frapper, mais Dieu n'a pas dit que cette maladie va te tuer. Nous, frère et ma sœur, nous devons savoir ce que Dieu fait avec nous. Parce que, s'il vous plaît, ferez votre attention. Parce que Dieu te parle aussi, frère. Il ne parle pas seulement à ses serviteurs, mais à toi aussi. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Donc, ton père est amusé. Il va te parler. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu peux lui poser la question. Bien sûr que oui. Il parle, frère. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Effectivement, c'est à toi et à moi pour prêter attention. Donc, effectivement, il ne suffit pas que quand il y a un problème, il va dire « Ah, tu perds le contrôle. Qu'est-ce qui va m'arriver ? » Non. La Bible nous dit une chose. Le juste, le juste, le juste. Oui, le juste. Il ne craint pas la mauvaise nouvelle. Est-ce que vous avez compris ? Pourquoi ? Parce que son cœur est toujours confiant à l'Éternel, son Dieu. Et c'est pour ça que nous savons, et j'aime tous ces hommes, effectivement, qui appartiennent, qui aiment le Seigneur, effectivement, qui savaient qu'effectivement, que dans toutes les circonstances qui peuvent se trouver, effectivement, ils ne pouvaient qu'invoquer l'Éternel. Ils disent « Cherchez la face de l'Éternel, effectivement, pour savoir ce qu'il a nos frères. » C'est à cela que nous devons revenir. Amen. Dieu n'est pas un Dieu étranger. C'est notre Dieu. Donc, si c'est notre délire, il a une bouche et il parle. Il a dit quoi ? « Invoque-moi dans ta détresse. » Et qu'est-ce que je ferai ? « Tu te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est sûr et certain. « Quand tu crieras, je dirai, mais voici. » C'est sûr et certain. Oui, frère. Nous sommes dans cet âme parce que nous sommes éclairés. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Donc, notre Seigneur est avec nous. C'est pour ça que quand il y avait les gars, « Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? » « Nous allons mourir, effectivement. » Seigneur, mais pourquoi tout s'écrit ? Tu n'as qu'à me parler. Mais c'est vrai. Tu ne m'as pas demandé. Seigneur, maintenant nous sommes ici. Qu'allons-nous faire ? C'est la mort maintenant. Oh, Pharaon, c'est la mort, effectivement. Toujours. Ah, on a trouvé que j'avais ici. Je vais faire les testaments. Est-ce qu'il t'a demandé de faire les testaments ? Non, mais c'est vrai, frère. On a toujours dit les testaments, les testaments. Je me dis, mais Dieu t'a dit qu'il fait les testaments ? Tu n'as pas dit ça ? Alors, quand cela arrive, tu dois seulement dire, « Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? » Mais tu fais ce que Dieu t'a dit. Quoi seulement ? Tout est possible à celui qui croit. Ah oui, c'est ce que Dieu me demande. Les restes vies après. Le grand problème, c'est que quand on est malade, on a trouvé, la peur donne la force à Satan et à la maladie, elle s'est développée vite. Bien sûr. La Bible dit que résister à Satan d'une fois ferme, il fuira. Et puis, il fuira. Pas un petit peu. Loin ! Donc, utilisons les âmes qu'on nous donne. C'est vrai, mon frère. Dieu, notre Seigneur, a vraiment souffert pour toi et pour moi pour que nous ne puissions pas dans cet état de toujours un peu... Non, 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 non. Il a pris tous tes péchés. Il a pris tout frère. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi ? Il t'a rendu plus blanc, 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 blanc C'est pour ça qu'il a dit mais on s'est toujours troublé les diables. Oh, tu sais ce que tu as fait. Dieu t'a pardonné déjà. Le passé, il est passé. Quand j'ai confessé, il a pardonné. Mais il est ton ennemi, Satan. Il va toujours vouloir te suivre avec des pensées. Oh, tu as fait. Tu as fait. Oui, j'ai fait, mais son sang a agi. Amen. 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 Vous voyez, et là, ils étaient là attristés. C'est vrai que quand ton père qu'il est attristé, mais souvenez-vous toujours que Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Et s'il t'a choisi, il n'a pas fait... En fait, vous savez, ce n'est pas qu'il a fait une erreur en te choisissant. Non, monsieur. Quelqu'un peut te regarder et dire, oh, c'est ici vraiment Dieu ? Non, 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 non. Quand je le vois, non, 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 non. Mais quand Dieu te voit... Le grand problème avec nous, c'est que nous voyons à court terme. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'avant même que tu sois là, il t'avait vu quelle différence par rapport à moi qui te regarde maintenant. Lui, avant même que toi, tu sois là, il t'avait déjà vu. Donc, les erreurs que moi, je vois de toi, lui, il les a déjà corrigés. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Mon frère et ma soeur, lève-toi et prends courage ! Le peuple de Dieu n'est pas un peuple de défaite. Non, 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 non. Oui, la victoire, nous l'avons. Vous connaissez cela, non ? Bien sûr, monsieur. Nous n'avons pas la défaite, non. La victoire ! Donc, nous, ici, nous partons au combat. Déjà victorieux ! Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Amen ! Amen ! Alléluia ! C'est ce dont nous avons besoin, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée, nous avons besoin de pouvoir prendre croix. Ah, c'est tout ? Amen ! Je l'ai ? Oui ! Notre Dieu est vraiment parfait. Parfait ! Il, quand il vous aime, même si les gens ne vous aiment pas, Alléluia ! Alléluia ! Je suis aimé des dieux. Et toi, tu me détestes. T'as rien à toi, qu'est-ce qu'il va me faire ? Puisque j'ai l'amour du Dieu. Amen ! C'est pour ça que l'apôtre pour lui dit, mais qui les condamnera ? Parce qu'ils sont ses élus, donc, qui les condamnera bien plus ? Bien plus. Bien plus, quoi. Mais c'est Dieu qui justifie. Amen ! Alléluia ! Bien sûr. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nous devons comprendre que c'est vrai, nous regardons souvent notre phase naturelle. Ah oui, c'est sûr. Non, 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 simplement, quand nous regardons, nous devons dire, Ah, ah, moi, avant j'étais, mais maintenant, je ne suis plus. Et c'est vrai, c'est vrai, en fait, on se regarde, ah, c'est dit que, quand je parle de ça, c'est dit que, quand, par exemple, le corps commence à partir un peu, je veux dire, physiquement, on devient un peu faible, je veux dire, parce qu'on est un peu malade. Vous comprenez ? Alors, mais, vous oubliez de regarder, frères et sœurs, ce que Dieu a fait de vous. C'est pour ça que Satan a toujours quand même un peu plus, vous savez, de pouvoir mettre beaucoup plus de confusion dans les gens, parce qu'il sait qu'on regarde toujours à notre partie. Est-ce que j'arriverais ? Est-ce que ça se fera ? Même quand tu dis, Alléluia, Seigneur, je crois, mais quelque part, tu dis, Oh Seigneur, est-ce que, vraiment ? Oh Alléluia, je crois. Mais en fait, quelque part, tu te forges, et moi, tu dois quand même croire, mais tu dis, alors qu'il t'a fait comprendre. Simple, vous savez, la foi, on ne la force pas. Non. Amen. Vous savez, ce qui est merveilleux avec ce que notre Dieu, il fait avec chacun de nous, et ce qu'il a fait aussi avec Abraham. Abraham, on nous fait savoir une chose qui est très importante de lui. On nous dit que il ne considère à point que son corps était ici. Amen. Alors c'est pour comprendre qu'il regardait le corps, mais pas dans l'angle que nous regardons. Amen. parce que l'Écriture, c'est la vérité que Dieu dit, parce que l'Écriture dit, il fait fortifier par la foi. Et aussi, on nous dit que, est-ce que vous suivez ça ? Amen. Et il y a une pleine conviction que ce que lui, il promet, il va l'accomplir. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Cet homme était comme toi et moi. C'est que quelque part, il nous a demandé par le Seigneur de sortir un peu dans ce domaine charnel. Donc, d'émotion physique, de pouvoir toujours, ah, on m'a fait, oui, on a fait à ses corps. Mais on n'a pas touché l'intérieur. Je prie que Dieu nous aide. Parce que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ici. Parce que depuis, il est sage, ah oui, il est sage, il a dit, il a dit, mais tu as été tiré de la poussière, tu retourneras. Donc ça, je ne vais pas la mettre nulle part. Déjà, il est condamné, je dois m'en débarrasser. C'est pourquoi nous jémissons dans cette tente, désirant remettir quoi ? Ah ben, d'autres, ah ah, parce que c'est ce qui nous empêche de pouvoir toujours être un homme. Bien sûr, c'est quoi dans lequel, l'enveloppe dans laquelle nous sommes. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. On ne peut pas toucher par l'homme. Oui, 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 c'est un homme nouveau qu'il a créé. Je crois que c'est quelque part dans les saintes écritures, dans le livre des Ephésiens, je pense que c'est ici, c'est là. Vous voyez, parce que je disais tout à l'heure qu'avec, pardon Seigneur, avec les problèmes, pardon mon Dieu, avec les problèmes de Corona, tous ces bas, tous ces bas, tous ces choses, couvre-feu, on n'a pas le temps de nous réjouir dans la parole de Dieu. Et puis dans l'horsée, Ephésiens au chapitre 4, je pense que c'est cela, je pense que c'est le verset 17, vous connaissez cela. Il dit, « Voici donc ce que j'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause d'un dissoussissement aussi de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par le convoitif trompeuse. Maintenant, verset 3, verset 3, il dit, « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau crié selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, messieurs. » Et ça, et ça, c'est ce que Satan ne peut même pas toucher. Oui, parce que, on nous dit bien, rien, c'est non, la vérité est sanctifiée par ta vérité et ta parole et la vérité et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, mon frère et ma sœur, c'est que aussi longtemps que nous faisons attention à celui que Dieu a eu à pouvoir maintenant placer en nous, effectivement, nous supporterons beaucoup de choses. Je vous rappelle donc, il dit, mais les souffrances, ça, c'est l'apôtre Paul, les souffrances du temps présent ne saurait être comparées à la gloire à venir qui sera donc révélée. Ça veut dire que même quand je regarde ce qu'on peut arriver à pouvoir faire ici, je pense à ce que je suis, ce que j'essaierai et ce qui est préparé de l'autre côté pour moi. Alors, je suis fortifié, mon frère, qu'il m'importe le mépris, qu'il m'importe les insultes, qu'on me traite des torchons, qu'on me traite des saintes, qu'on me traite de tous les noms que je ne vois rien, mais aux yeux de Dieu, j'ai la valeur. Parce qu'il n'a plus assez Dieu de faire de moi ce que je suis et quelle grâce encore d'être ce que je serai parce que moi, qu'on insulte comme étant sans valeur, les jours viendront où toi qui m'as insulté, j'essaierai sur le trône aussi. Mais c'est moi qui j'irai aussi les anges. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Donc, il faut que nous comprenons c'est pour ça que la parole de Dieu a une en soi en fait la consolation qu'elle nous apporte. Ah oui ! La consolation qu'apporte donc les saintes écriteurs. C'est pour ça que nous ne sommes pas appelés à pouvoir être dans la tierce profonde, même pour ceux qui sont partis. La Bible des prières, je ne veux pas que vous ne vous affligez pas comme ceux... Écoutez bien, un texte de Lucien chapitre 4, je pense, c'est là, pour nous montrer effectivement que nous, comment nous sommes. Nous revenons vite. Ah, c'est un écien chapitre 4, je pense que c'est cela, c'est cela, oui, c'est un écien chapitre 4. Vous êtes fatigué ? Non. Nous continuons un peu ? Oui. Oui. Ah, que Dieu te bénisse. C'est qui qui a dit fort. Ma sœur Marie, Dieu te bénisse. Tézanne, chapitre 4, verset 13, il dit, vous connaissez, non ? Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décidés, de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affusez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Toi et moi, nous allons pleurer, mais si c'est un frère, nous disons gloire à Dieu. Il nous a simplement précédés, parce que ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant et les trésors s'entendent. Oui, quelque part là. Les anges me font signer. Ouah ! Ah, mais sans jamais comme chez moi, dans ce monde. Oui, nous sommes des étrangers, des pélérants et des voyageurs dans ce monde dans lequel nous sommes. Oh, vous savez, frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est ce que Dieu, notre Seigneur, nous dit dans 1 Jean au chapitre 3. Rélijons cela rapidement ensemble, effectivement, pour que nous puissions encore être fortifiés. puis nous retournons dans ce que nous avons voulu. Regardez bien. oh, 1 Jean 3 dit, voyez donc quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Ah oui, il continue en disant, il dit, et nous le sommes. J'aime cela, frère. Alors, peu importe ce que les gens peuvent penser, mais nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ceux que nous serons n'ont pas encore été manifestés, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, ça, j'en ai l'assurance. Tu peux me détester, tu peux me traiter de torchon, de ceci et de cela, mais dans mon âme. Je sais qu'un jour, ce que tu traites comme torchon, quand il apparaîtra, il sera dans la gloire. C'est pour ça, écoute, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Écoutez bien, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je ne m'étarde pas parce que Jérèse toujours il m'a incité, moi je suis, il m'ait traité de torchon, de saleté, pas de problème. Non, 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 moi je sais ce que je suis. Et c'est nécessaire que nous puissions toujours maintenant penser, non pas de la manière tout à fait charnelle, c'est comme cela, mon frère, ma soeur, que tu auras la force aussi parce que c'est difficile de prier pour ceux qui te maltraitent, de bénir ceux qui te maudissent parce que tu sais que quand il te maudit, la malédiction, ne peut rien faire contre moi. Ah oui, c'est pourquoi le Seigneur pardonne-le que tu le soutiennes et qu'il puisse comprendre effectivement. C'est pour cela, quand tu as compris cela, alors tu peux arriver à pouvoir supporter toute chose. Voyez, c'est nécessaire que nous comprenons que cela, que Dieu, notre Seigneur, nous amène aussi. c'est parce que quand nous avons vu des choses comme Dieu veut que nous puissions arriver à pouvoir la voir, alors les chrétiens ne peuvent pas se plaindre. Ils ne se plaignent pas, ils ne murmurent pas. Peu importe, même si la situation est tellement compliquée, mais il est toujours confiant dans le Seigneur, son Dieu. Le plus important, mon frère et ma soeur, ce que nous cherchons à pouvoir d'abord être sûr et certain, c'est que notre cœur, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes en bon terme avec Dieu, là, il n'y a pas de problème. Mais si quelque part il me condamne, j'ai une grâce de pouvoir me mettre à genoux. Seigneur, je fouille, je vais savoir pourquoi il me condamne, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, effectivement, je vais avoir une bonne communion avec toi, alors aide-moi. Ah oui, il va te dire, oh non, il y a ça, oh pardon Seigneur, j'abandonne, parce que ce que je veux, est-ce que je sois toujours en paix avec toi ? Est-ce que vous comprenez ? Oui, mon frère et ma sœur, c'est la chose qui est importante pour nous, c'est-à-dire que nous ne devons pas être des gens qui ont la tête comme le concombre ou qui est déjà pourri, effectivement, non, c'est vrai frère et sœur. C'est pour ça que nous venons écouter la parole de Dieu, pour que nous puissions entendre ce que notre Père dit de nous, nous avons un Père. Ah oui, nous avons un Père, il a même dit, je ne vous laissez pas au filet, je viens ! Même quand tu es dans ton coin en train de pouvoir et tu dis, mais en tout cas, je ne sais pas quoi faire que tu pleures, là, sache que tu as un papa qui est là. Ah ben oui, c'est sûr, chaque larme que tu fais couler quand on te fait souffrir par quelqu'un, par ces isla, tout cela aussi, c'est écrit. Il n'oublie pas toutes ces souffrances, mais c'est pour ça que quand on vous fasse du mal, mais vous ne faites jamais du mal à quelqu'un. Souffrez en tant qu'enfant de Dieu, mais ne souffrez pas en tant que voleur. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit ici, quelqu'un qui va aller voler chez quelqu'un, il va dire, toute chose, concours pour les bains, c'est qu'il y a une éternelle. Non, ça, tu ne peux pas dire que tout ça, tu as volé, tu mérites, effectivement, la prison. Est-ce que vous comprenez ? Ah, il faut bien comprendre, mais concours pour le bien de ceux qui aiment quand j'aime Dieu. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on peut dire, je dis gloire à toi. Est-ce que vous comprenez ce qui veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur vous quand vous êtes outragés, maltraités, ainsi de suite. Mais c'est parce que l'Esprit du Seigneur est comme cela, dans le livre d'un Jean, et que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Donc, nous devons avoir une vision, la manière de pouvoir, en tout cas, comme je peux vous dire ce soir, soyez fauticiés. Il y a, il y a, il y a, il y a, les livres de psaumes, je pense que, 68, je pense. Nous pouvons le voir, peut-être, ces psaumes-là, que vous aimez, que lui, il aime beaucoup aussi, notre précieux frère, psaumes 68, je pense que c'est cela, sinon vous allez m'aider, oui, qu'est-ce que c'est ça, qu'il a dit, oh, 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 alors, oui, c'est vrai, alors, verset 19, il dit, tu es monté dans les hauteurs, et tu as amené des captives, tu as amené des captives, Dieu est donc captif de la captivité, et tu as reçu, donc, des dons pour l'homme, les rebelles habiteront aussi, pour l'éternel, il dit, mais béni soit, le Seigneur, chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivra, amen, Dieu est pour nous, le Dieu de délivrance, et l'éternel, le Seigneur, vous savez cela, peut nous garantir de quoi, de la mort, alléluia, oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché, le Seigneur dit, je le ramènerai de bas en, je le ramènerai du fond de la mer, en fait que tu plonges ton pied dans les sangs, et que la langue de tes chiens, aille sa part des ennemis, il voit effectivement, ta marche au Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans les sanctuaires, en tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les insouciers, voyez combien c'est bon, j'ai toujours eu à pouvoir dire, mais la chorale est toujours importante, mais pas par la chorale, comme les catholiques, les protestants, non, est-ce que vous comprenez, mais comme des fils et filles de Dieu, qui chantent Dieu par inspiration, c'est pour ça que j'ai pleuré, j'ai pris, n'allez pas ramasser des choses inutiles, vous avez des dons, et oui, vous les avez des dons, ne soyez pas comme ça, mais Dieu vous a donné des dons, alors utilisez cela, vous savez, je ne sais pas, ah oui, mais il y a même des frères, qui sont venus à la foi, enfin, qui sont venus à l'assemblée, grâce à vous, est-ce que vous vous souvenez encore, alors si vous vous souvenez, pourquoi ne pas alors, vous donner encore, à chanter, à répéter, à prier, prenez un éfusque de jour, pour prier, c'est vrai, je n'ai pas bien entendu, ensemble, nous allons prier ensemble, frères et soeurs, vous savez, j'ai toujours eu à dire, Dieu, c'est en tout cas, chanter Dieu, les gens peut-être vous méprisent, mais au Dieu de Dieu, vous avez beaucoup plus de valeur, ah oui, frère, ne pensez pas, chanter Dieu de tout, mais c'est pour ça, c'est la vérité, c'est-à-dire que quand, je vais quand même à la chorale, je dis, Seigneur, je dois être là pour chanter ta voix, Seigneur, je veux, je veux, je vais élever ma voix, parce que c'est que Dieu entend, je vais quand même aller, parce que, bon, je ne veux pas, maman va être fâchique, pourquoi tu n'as pas été à la chorale, bon, parce que maman veut, je veux, parce que papa veut, je veux, non, je dis, oh, c'est mon âme qui veut chanter la gloire de Dieu, eh oui, frère, vous savez, quand ils sont vraiment dans cet état, quand vous êtes vraiment dans cet état, lorsque vous qui chante, vous sentez que l'atmosphère change, je prie pour vous, ah, que Dieu te bénisse, je prie pour chacun de vous, que cet amour de Dieu descend dans le cœur, que vous puissiez réaliser que vous êtes important, bien sûr, je n'ai pas entendu, Amen, Non, mais c'est la vérité, frère et soeur, ah oui, vous savez, un rapport avec les millions de chériquos, Amen, Amen, ne négligez jamais ceci, c'est pour ça que tous ceux qui jouent les instruments, là-bas, moi aussi, et on prie pour eux, on implore la grâce du Seigneur, Seigneur, agis, Seigneur, nous prions pour eux, je remercie Dieu d'avoir ces jeunes, quand je peux le voir, il y en a de ceux qui courent là-bas, mais ils sont là avec Dieu, que Dieu vous bénisse, je ne sais pas ce que je peux vous donner, ah, que Dieu, si Seigneur, que la bénédiction de Dieu, que Dieu vous garde encore davantage, et toujours aussi fervent, pour que ceux qui sont dans la rue, quand ils vous voient, ils puissent avoir la soif, nous avons des dons ici, et quand notre jeune là, Timothée, parle de Tam Tam, nous bénissons Dieu, les dons véritables, nous les avons, alors on n'a pas fabriqué, n'est-ce pas Al-Abbasman, c'est comme ça qu'on appelle, il est docteur Al-Abbasman, ça c'est un don pour eux, et il fait chanter les cordes, effectivement, les dons, aïe, comment ne pas louer Dieu, vous voyez, le confinement, le couvre-feu, c'est mauvais, les temps de nous réjouir comme ça, et puis de rendre dans la parole de Dieu, c'est merveilleux, et alors notre frère ici, irrité, que Dieu le bénisse, alors j'ai dit, irrité le béton, que Dieu le bénisse, non mais c'est merveilleux frère et soeur, de voir, que ces enfants ici, ils viennent tout seuls là, mais ce que je ne veux pas, c'est que vous me copiez, vous pouvez être inspiré, inspiré par le Seigneur en jouant, et puis jouer, et quand vous jouez, vous priez toujours Seigneur, qu'on soit dans l'atmosphère, parce que c'est cela, parce que par exemple, nous on chante, ça ne colle pas, et puis on ne sait pas rentrer dans l'atmosphère, mais quand vous êtes dans l'esprit, effectivement, rien que la touche, nous fait rentrer dans l'atmosphère, et quand on chante, nous rentrons dans l'atmosphère, vous êtes vraiment important, je ne sais pas, mais c'est la vérité ça, ce n'est pas que vous l'imagine, vous êtes important, donc que Dieu vous bénisse, alors nous continuons rapidement, alors nous étions au verset, au verset, verset combien ? 26, merci, en tête donc, vous les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles, battant quoi ? Les tambourins, vous voyez, même les tambourins, il y a un frère qui me disait un jour, c'est dans votre assemblée là, vous connaissez la maman là, je dis laquelle ? C'est elle qui est comme ça, oui, je la connais, oh oui, nous la voyons aussi, je dis gloire à Dieu, c'est dans le tabourin, même parce que je lui ai dit, oh vous êtes fait de bruit, nous ne faisons pas de bruit, nous chantons, c'est dans la Bible, voilà, alors il nous dit effectivement, bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez les seigneurs descendants d'Israël, là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux, les chefs des Judas et leurs troupes, les chefs des Abilons, les chefs de Nathalie, qu'est-ce que la Bible dit maintenant ? Gloire à Dieu, ton Dieu, ton Dieu, gloire à Dieu, Alléluia, il ordonne, que tu sois, oui, sang, Alléluia, oh, on n'est pas dansé, que Dieu vous bénisse, les vaux d'or, nous allons prier. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde, allé à jamais, merveilleux, merveilleux, et m'en sauve, mon Dieu, mon roi, prions, le Seigneur, prions, prions, le matin, prions, le soin, prions, le Seigneur, Alléluia, prions, le grand tour, n'est-il pas ? merveilleux, n'est-il pas ? merveilleux, n'est-il pas ? merveilleux, entre nous, être heureux, aux humains, les prises, pour tous les seuls, oui, Jésus est bonjour, merveilleux, 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 Jésus est beau, Alléluia, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Alléluia, il me sauve, il me garde, allé à jamais, merveilleux, et nos sœurs, en Dieu, mon roi. Soin-nous, les Seigneurs, dans les lieux préhauts, les anges te bénis, louange et gloire à toi, tu es mère, bénieux, mon âme te bénis, pour tout et bien fait, pour soi, l'adoration, oui, tu es vainqueur, tu as vaincu le monde, ta goutte, pour tout et bien fait, pour tout et bien fait, pour tout et bien fait, ton esprit en lourde, nous rends plus que ma gueule, nous ne craignons plus les attaques de tentateurs, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon frère, pour tout et bien fait, tu es merveilleux, mon âme te bénis, pour tout et bien fait, tu es merveilleux, et tu es merveilleux, mon âme te bénis, tu es merveilleux, juste de mon cœur, pour tout et bien fait, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te bénis, Jésus, tu es merveilleux, mon roi.